... Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous inviter à venir suivre mon cours intitulé Théologie des religions. Quand je présente ce cours, spontanément, on pense qu'il s'agit d'une comparaison entre les religions sur la conception de Dieu, sur la conception de la révélation ou que sais-je encore. Mais il n'en est pas question, il ne sera pas une forme de comparaison. Un cours intitulé Théologie des religions, il faudrait l'entendre d'un point de vue chrétien. Comment la tradition chrétienne a à penser la diversité des religions ? Quel est leur statut ? Quelle est leur place dans le projet salvifique de Dieu ? Vient-elles de Dieu ? Sont-elles une production de l'homme ? Vous voyez ces questions qui vont mettre au travail toute la théologie chrétienne. Comment pouvons-nous affirmer en même temps l'unique salut apporté par le Christ et la pluralité des traditions religieuses ? Comment pouvons-nous affirmer l'agir de l'esprit dans le cœur des cultures et des traditions culturelles quand il y a parfois des traditions qui affirment le contraire de ce que le christianisme apporte comme vision du monde, approche de Dieu et réalité de l'homme ? Donc il s'agit de se poser à nouveau frais la question du salut, la question de la révélation, de l'unique médiation christique. Mais aussi, il s'agit de s'interroger sur la place qu'occupent ces religions d'un point de vue théologique chrétien. La particularité du judaïsme, la spécificité de la place de l'islam par rapport au bouddhisme. Donc comment ces traditions-là réinterrogent toute la tradition théologique chrétienne ? Voilà ce qui nous attend dans cette démarche.